Ce qui m'a demandé beaucoup 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 par les petites filles, souvent quand je faisais maquillage pour enfants, c'est le papillon. Encore là, un papillon facile à faire, qui ne prend pas tout le visage, qui ne va pas trop sur le bord des yeux, parce que les enfants n'aiment pas ça. Encore un nouveau pinceau. Là, je suis toujours, toujours, toujours dans ma palette de tantôt avec celle-là. Il y a juste mon noir que j'allais chercher avec la poudre et le crayon blanc. À part le tout ce que, dans le fond, j'ai juste pris l'orange, j'offre ça, mais c'est juste ça. Fait que là, je vais y aller avec du rose. Bien sûr, du rose. Maintenant, du papillon. Je vais faire dévoir une base de corps, la tête du papillon. Et son corps, ça se fait quand même bien avec la forme du nez. On va comme ça. Juste pour faire une espèce de petit... pas ovale, mais... En tout cas, je faisais meilleure couleur, ça ne parait pas vraiment. Un instant. Et voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment pas long. Bon. Je vais attendre que mon visage sèche. Je crois que je vais vous le faire avec le crayon blanc à la base pour vraiment que vous voyez comment je m'y prends. J'ai fait la tête plus petite que tantôt, parce que tantôt, il était trop gros. Une petite tête de papillon. Ah! Je viens de trouver un maillet à moyen. Faites-vous une rangée de ronds. Je vais me regarder dans mon miroir, je m'excuse. Soyez enligné sur votre os de nez. Voilà. Je vais mettre le milieu ici. J'ai fait... Jusqu'à la plus petite ici pour la fin. Deux antennes. Le petit bout des antennes. Bon. On peut faire un papillon qui est juste autour de l'oeil ici, ou on peut le faire descendre sur la joue. C'est comme vous voulez. Encore là, on peut se servir de son sourcil comme base de lignes. Et faire le tour de son oeil, comme ça. Quand on y va dans un mouvement comme je viens de faire, c'est d'arriver égal. Bien sûr. Je viens de voir que je t'ai un petit peu plus basse d'un côté que de l'autre. Voilà. Je vais me corriger. Voilà les deux ailes de base. Et... C'est pas évident à soi-même. Mais... Justement, on peut s'aider de la morphologie naturelle du visage carrément d'aller arrêter comme... Ah les plis, parce que là j'ai arrêté vis-à-vis mon pli de joue ici. Là tu vois, je suis allé trop loin. L'effacer. Comme ça. Vraiment une base de papillons. Je vais être révélée avec ma palette de couleurs. J'ai une belle palette avec plein de couleurs... Fiffille à souhait. Fait qu'on va prendre... Un nouveau pinceau bien sûr. Stop. Là j'ai du mou. Je vais juste, dans le fond, aller... Shader un peu le dedans de mes ailes. Là. Fais-le moi en glace, Shader. on peut prendre carrément votre doigt finalement on peut bien blender avec son doigt puis comme vous pouvez voir la couleur est beaucoup plus opaque qu'avec un pinceau je fais un petit mauve je vais avec un fuchsia carrément avec mon doigt vous voyez ce que ça fait c'est assez facile en plus à faire après ça je ne serai pas tout le visage parce que par part d'une demi-heure de votre femme me regarder me peinturer en rose et mauve on peut voir le style là je peigne mon crayon blanc et je vais juste faire des points comme sur le nil de papier je peux même ajouter des petites pierres autocollantes qui vendent chez douloureux puis là je peux faire un autre petit coup là-bas je peux faire un autre petit coup là-bas je vais chercher la fin de mon rose pour que ça soit tout avec un lion vous pouvez passer la couleur par dessus le crayon blanc aussi si vous ne voulez pas avoir la démarcation ça va juste faire une petite ligne de votre couleur un petit peu plus pâle puis encore là on peut venir jouer avec le noir le blanc pour faire des effets à votre bout j'ai mis beaucoup d'eau dans ma pastille de noir pour avoir puis j'ai pris le bout du pinceau que j'ai trempé dans le noir ici je vais aller me faire des petits points comme ça le bout du pinceau ça va super bien je l'ai passé parce que je me regarde dans mon cellulaire ça se corrige après tous les effets justement je vais faire mes petits points d'antenne comme ça si je veux jouer la nounoune je peux carrément aller faire un face à mon petit papillon donc là c'est au goût d'un fond on peut rajouter des points tout le tout c'est ça c'est vraiment vite fait à la bonne vraie raquette à moi même carrément rajouter des points de n'importe quelle couleur finalement qui vous plaît ouais puis si on veut des blue shading comme de couleur comme ça moi je vous conseille fortement les ombres à paupières c'est sûr que moi ma palette c'est une bonne palette parce que j'étais cédicienne j'en ai beaucoup mais ça il y en a des comme ça qui sont même pas 10$ à la pharmacie je pense que je l'ai pris chez Ardennes même celle-là chez Ardennes 5$ je vais juste faire un exemple là qui est quand même très pigmenté aussi ça fait que mon dieu je me demande c'est pas plus Oubliez les cossins chers je viens de tomber dans celle-là moi là oh my god ok définitivement l'autre palais sera libre ça tombe bien j'avais comme les mêmes couleurs dans deux palettes sauf que je n'ai pas le mauve plus foncé mais bref ça prend, on se salit les doigts mais ça prend 30 secondes qu'on peut faire vraiment quelque chose que ton enfant n'hésitera pas non plus de tâti sur la chaise pendant deux ans je l'ai fait noir, ça répète blanc, ça répète bleu toujours avec le goût de mon vaisseau donc voilà petit papillon vite fait, bien fait et je vous reviens avec des maquillages un peu plus adultes j'irai après ça C'est parti Sous-titrage FR ?